Y'a plaît pas de vous dire bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant cette vidéo, je prends un instant pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par CleanMyMacX. Je les remercie de sponsoriser cette dernière et laissez-moi vous présenter cette petite merveille. En deux mots, CleanMyMacX est le logiciel à avoir pour tous les possesseurs de Mac si tu veux éviter tout type de problème. Il est sur le marché depuis 14 ans, utilisé dans 185 pays, approuvé par Apple, donc autant dire c'est ok, c'est safe, y'a pas de douille. Il possède une tonne de fonctionnalités indispensables comme une analyse intelligente qui vous permet d'examiner votre appareil pour localiser tous les fichiers cachés invisibles, les téléchargements incomplets et le reste des vieux fichiers ainsi que les fichiers volumineux masqués. Si vous voulez visualiser la manière dont le stockage est utilisé, vous avez la rubrique Telescope qui vous schématise un petit peu la répartition pour pouvoir supprimer les fichiers inutiles. C'est super pratique, en un coup d'œil tu vois ce qui prend de l'espace et où sur ton Mac. Vous avez évidemment une protection en temps réel, ce qui empêche tous les malwares, virus, cheval de droit et consorts de venir contaminer votre magnifique Mac. Et l'application supprime également ceux déjà présents, donc au moins t'es safe, tranquille. Et comme vous pouvez le voir enfin, l'application est super design et facile à utiliser, c'est tout ce qu'on aime en tant que consommateur Apple bien évidemment. Donc si vous êtes possesseur d'un Mac un peu vieillissant, plutôt que d'en racheter un à un prix énorme, demandez-vous si ça vaut pas plutôt la peine de donner une seconde vie au vôtre. Et pour ceux qui ont les derniers modèles, ce serait quand même dommage de se priver de l'utiliser à son plein potentiel. Il y a déjà plus de 25 millions de téléchargements sur le logiciel, donc n'hésitez surtout pas. Merci à CleanMyMac X de sponsoriser cette vidéo et let's go baby ! Y'a paypal vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir d'être de retour à Lyon, ça fait quasiment un mois que je n'avais pas été dans ma belle ville natale. Entre les Etats-Unis, Benzema à Madrid, la préparation de France-Espagne à Paris pendant deux semaines. Ça c'était très fastidieux, mais ça fait plaisir de pouvoir retourner chez soi et retourner dans un décor, un endroit qu'on maîtrise. Et en parlant de France-Espagne, je crois qu'on a encore quelques comptes à régler et on va le faire en partie aujourd'hui. C'était une superbe expérience, je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui étaient sur place, pour l'ambiance, pour l'expérience globale. Également pour ceux qui ont regardé mon vlog, ça a l'air de vous avoir plu, donc j'en suis très content. Mais maintenant il est temps de recentrer un peu la chose parce que je pense qu'il faut qu'on discute. J'ai réussi en seulement quelques ballons à avoir un highlight et j'étais en TT, alors que vraiment je suis rentré 20 minutes et que j'ai pas eu beaucoup de phases de jeu, on va dire. Et j'ai réussi à m'illustrer par un tacle. Et j'ai vu vos vannes bande de bâtards, je vous ai vus ! Alors comme ça on veut rigoler sur moi, on veut se moquer, on veut me vanner un petit peu. Alors y'a pas de soucis, je prends pas du tout mal les vannes. Mais vu que certains ont fait leurs stats sur mes côtes, je suis totalement légitime de répondre en échange et de faire également mes stats sur mes côtes, ok ? Donc aujourd'hui on va réacte un petit peu sur les tweets, les vidéos, les TikTok, les memes qui ont été faits à partir de moi. Et puis ensuite des petits trucs qui sont plus globaux sur le match, ça me permettra également de vous donner mon avis, des insides et d'en discuter un petit peu mieux. Donc c'est parti, petits réactes de France-Espagne et des meilleurs memes, let's go ! Alors en fait vraiment l'idée de cette vidéo est trop drôle, c'est venu de ma femme qui m'a envoyé un TikTok fait sur moi, elle m'a dit hé je suis désolé mais j'ai pleuré de rire. En fait elle m'a envoyé ça et j'avoue le TikTok était trop drôle, donc je me suis dit mais attends, mais on va se le regarder ensemble, on va faire une vidéo carrément. Donc démarrons sur ça. Il a bien fait une roulade quand même le bâtard, hein ? Merci d'être étonné, le vrai motelmo il a bien bien roulé quand même, il n'a pas fait semblant, hein ? Bon en même temps j'avoue, la pointe de vitesse est vraiment pas ultra rapide quoi. En fait c'est ça qui est drôle, c'est que l'appel est plutôt bien senti si on veut être, tu sais si on veut regarder, hop la passe, tu as la limite du hors-jeu. Ensuite je prank un peu d'avance là comme ça, regardez j'ai même 2-3 mètres d'avance, mais au bout d'un moment ma course est pas bonne tu vois, et je suis là, j'essaye d'y aller à fond, à fond, à fond, je me donne. Et à la fin en fait je me dis vas-y foutu pour foutu tu l'auras pas, tu sais genre je lève un petit peu la tête, et je me dis vas-y prolonge pour péfute tu vois, vas-y le frérot péfute il va être face au goal, il va pouvoir marquer tu vois. Et j'envoie le tacle du désespoir, sauf que lui il a été plus rapide et paaah ! Oh sa mère ! Pourquoi j'ai pas 10 kilos en moins ? Pourquoi est-ce que j'aime trop les bonnes choses de ce monde ? Les mauvaises aussi d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que j'ai 10 kilos en trop ? Je vous jure que si j'avais 10 kilos de moins c'était le 2-0 et pas avec Bruce Grane, avec Bruce il aurait marqué le 3-0 carrément. Mais le TikTok avec le petit... Franchement c'est marrant, donc j'accepte, c'était un peu lent, vous êtes des mecs drôles, vous êtes des mecs drôles, sérieux. Allez, next tome de liste, alors y'a pas que des TikTok où justement c'est que le tacle, d'accord ? Y'a aussi des memes où on voit des vidéos de mecs qui courent, des trucs drôles, donc en fait c'est cool, on va pas juste revoir le tacle 35 fois, tu vois ? On se fait ça un petit peu en début de vidéo, ensuite des trucs plus généralistes, bande de bâtards. Ça c'est des bâtards ça, ça c'est ceux qui m'ont dit la charrette ou alors qu'il y avait quelqu'un qui me tenait à l'arrière. Et la vidéo elle l'illustre trop trop bien, pire encore, vraiment le tweet qui m'a fait le plus mal et que j'ai vu plein de mecs répéter derrière, c'est le mec qui ont dit Et ouais, Zak Nani il court comme dans les cauchemars, ça j'avoue, ça m'a pris direct au cœur. Il court comme dans les cauchemars, le pire c'est que tu peux vite l'imager, tu vois ? Et ça c'est celui qui m'a fait le plus mal. Ah encore une fois, c'est vrai que la pointe de vitesse n'est pas très très rapide du côté de Zak, donc du coup il est vrai que... Oh non, l'action de Zak Nani m'a fumé de rire, c'est terrible. Je crois que cette fois on va voir l'autre angle. L'arbitre elle a été sympa avec moi, je le jure, l'arbitre a été sympa. Mais la prod, c'est là où c'est noir le ralenti, il a été direct, je l'ai découpé, rien, et là je lève la tête. Oh l'attentat, vraiment cet angle il est trop drôle parce que, regardez, on voit ma tête, elle a deux doigts de tabasser le sol. Ça m'a pas fait mal, ouais je le dis. Mais ma tête a deux doigts de tabasser le sol. Et en fait c'est cet angle-là qui fait qu'une personne qui a pas vu le match, qui lui explique que c'est un tackle offensif et pas défensif, elle va être perdue. Carrément, j'ai vu des mecs dire, ouais t'as eu de la chance, l'Espagne ils se sont fait voler, ça ça aurait dû être pénalty. Tu sais qu'ils ont pas vu le match. Mais j'avoue, l'arbitre a été sympa avec moi, elle m'a pas mis jaune. Après le tac, elle est venue moi, elle m'a fait, doucement monsieur, vous venez de rentrer, etc. Allez-y doucement, attention, faut pas blesser quelqu'un. Et là j'ai dit, excusez-moi. Elle a vu que j'étais pas de mauvaise foi, tu vois ce que je veux dire. Mais j'avoue qu'en plus pour le coup j'ai fait mon Raphaël Léaou, parce que quand je me relève, j'ai le sourire au lèvres comme pas possible, tu vois. Vraiment, cette course-là, c'est le moment où je lève la tête et je me dis, ouais c'est pour Péfute, j'y vais à tonf sa mère. Et là tu vois, le corps un petit peu trop gélatineux, et là, pâc, oh là là. Mais c'est à quelques centimètres de passé, tu te dis que vraiment, si ça passe, c'est la passe décisive du siècle, tu vois. Bon, sans parler du siècle, je bombe. C'est dommage, mais au calme, j'accepte. Et au final, du coup, voilà, je vous le dis, j'ai pas eu carton jaune. Mais en réalité, si je dois être parfaitement honnête avec moi-même, ça aurait pas été volé. Le jaune, il aurait pas été volé, sérieusement. Oh non, Sakor. Oh non, Sakor, t'es un bâtard. Sakor, t'es censé être mon gars. C'est un bâtard. Ah non, vraiment, quand j'ai dit, il y en a, il faut trop leur stat sur moi. Que ce soit en réaction sur Twitch, que ce soit sur des tweets et tout. Encore heureux, je fais une vidéo derrière moi. Vous avez bien mangé. En même temps, c'est tout à fait normal, bien sûr. Mais vous avez bien mangé. Regardez-le ce flexeur avec ses baskets en fond, là, le bâtard. Non, mais non. Mais non. Trop bon gars, Sakor, je l'aime trop. Ah, bah voilà, regardez ce qu'on vient de dire, putain. On l'a dit en même temps. Et c'est là où vraiment, vraiment, je m'étais dit, vas-y. Quand je suis sorti du terrain, je me suis dit, allez, j'ai touché que quelques ballons. J'ai eu le tacle qui doit faire parler. Mais en réalité, premier, je crois que je touche trois ballons. Il y en a un, je contrôle propre, je la remets. Bon, c'est OK. L'autre, je tente d'envoyer Péflute en profondeur. Une ou deux fois, je suis solo, je suis pas servi. Je me dis, bon, il n'y a peut-être pas quoi faire des highlights, tu vois. Allez, en dehors du tac, il n'y a pas de quoi envoyer un highlight. Malheureusement, les twittos, pour faire des highlights, ils n'ont pas forcément besoin d'action. Zak Dady Highlights. Vous le voyez venir, je vous régale. It's the big man show now. En plus, j'ai suivi le coach quand j'étais... Enfin, le catch quand j'étais gamin. Ah, quand j'étais gamin et que je pensais pas que moi-même, je serais grand, gros et chauve. C'était une époque qui était belle. En plus, c'est bien parce que quand t'es comme moi, c'est-à-dire grand, gros, chauve, on te dit pas... Genre, les abonnés, ils voient pas un grand chauve un peu au dos du pour dire « Oh là là là, c'est ton cousin, il ressemble comme deux gouttes d'eau ! » Mais j'avoue que là, le petit highlights, it's the big show, c'est bien marrant. En plus, là, foncièrement, franchement, regardez sa tête. Regardez la mienne. Bon, ok, vas-y, c'est pas totalement éloigné. Il y a peut-être quelque chose. Sa mère, 12 000 likes, 180 cités, PDDR, je suis en larmes. Bande de gamins. Oh là 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 là. Je crois que fois d'après, c'est plutôt pas mal. Zach Nani en profondeur, mon dieu. Mais ça va, d'éléphant de merde, ça. C'est amorce, frère, c'est quoi ce truc-ci ? C'est une otari géante, c'est quoi ? Franchement, ça joue. Ça joue, ça joue. C'est pas tiré par les cheveux. La façon dont tu le vois se débattre. Le pire, en plus, quand tu vois ma course, etc., quand on revoit l'action en question, tu vois que je suis à fond. T'as la même manière que ce morse, ou je ne sais quel, ce loup de mer, ou je ne sais quel animal, tu sens qu'il se débat, qu'il est à fond. Et c'est là où c'est marrant. Le pire, c'est que j'ai été lent, mais j'ai pas été lent par... Tu vois, j'ai flemme. Non, j'étais à fond, frère. Et ça a donné un truc terrible, vraiment. Eh, je comprends rien à ce qu'ils disent, mais je peux l'assurer que c'est pas sympa. Mais le frérot donnait, lui, un maillot à sa taille aussi, c'est quoi ? Frère, ils lui ont donné un crop top. Oh non, mon Dieu. Oh non, mon Dieu. Eh, eh, vas-y, les blagues sur le poids. C'est le tap-in de l'extrême. Ah, partez ! Oui ! Oui, maillot ! Non ! Non ! Qu'est-ce qu'il y a en près de ceci ? Oui ! Put... Eh, les snaps avec, comme je l'ai dit, émoji de partout. Quelqu'un qui filme de bien proche, c'est la quintessence de l'humour français. Allez, on s'en fait un petit dernier, les gars. Et après, je pense qu'on aura fait le tour sur moi et on va faire des trucs plus généraux. Oh là 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 ! Je vois venir à peu près le délire. Donc là, déjà, c'est une course de personnes âgées, donc tu sens déjà que... Pouf ! Ah, le frérot, il se donne ! Il se donne ! Non ! Non, on rigole, mais... Faut l'applaudir, le papy ! Faut l'applaudir, il n'y a pas à chier. Ah, le frérot, il y a 89 ans, des rhumatistes, mais je ne sais quel truc. Il n'a pas eu jusqu'à 40 kilos en trop, ça fait... Je pense vraiment, lui, il l'avait le ballon. Je jure, sur la course, il l'avait le ballon. Moi, je ne l'ai pas eu, mais lui, il l'aurait eu. Lui, il l'aurait eu, c'est sûr. Pour réagir de manière un petit peu plus généraliste, je voulais commencer avec ce plan de carnage. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point ce plan au Stead a été partagé à toutes les productions foot de la planète le soir même. Alors, le Stead, pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est le Steadicam. Donc, en fait, c'est le caméraman avec la cam sur le côté, une sorte de gros dispositif pour pouvoir justement porter une caméra et que ce soit fluide. Et vu que c'est un match pas professionnel, ils se sont permis des libertés, et notamment d'avoir des plans stylés. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, si dans les vrais matchs de foot, on avait un truc comme ça, pendant quelques instants, je croyais que c'était fait au drone carrément. Mais bon, après, un drone, ça aurait été dangereux sur la pelouse à proximité des joueurs. Mais matez ce plan. Matez ce plan. Juste avant le coup franc, donc le coup franc où Amin se blesse, malheureusement. Mais regardez ça. Avec le caméraman, le mur. Et là, il passe derrière le gardien. Ah non, l'iversion, elle est totale. L'iversion est totale, c'est absolument exceptionnel. Dommage que ça fasse pas but. Et donc du coup, regardez, c'est ça le stand. C'est ce mec-là qui l'a fait. Et donc du coup, il a fait tout un plan où il part des joueurs comme ça pour faire le demi-tour et tout. Et tu m'étonnes que ça ait fait le tour des productions foot parce que c'est un truc de streamer. Donc du coup, ça permet plus de liberté. Et au niveau de la prod, ils se sont régalés, tu vois. Alors bien entendu, du coup, ça donne le sempiternel des bains. Gneu-gneu, Twitch, télé. Gneu-gneu. En fait, c'est trop drôle comment à chaque fois qu'il y a un gros événement comme ça, il y a toujours des trentenaires, quarantenaires sur Twitter. Ils ont entendu Twitch. Ils ont vu que ça intéressait les jeunes. Ils ont vu certaines personnes dire Twitch meilleur que la télé. Donc du coup, dès qu'il y a un gros événement, ils sortent et disent « Eh ben au final, Twitch, c'est comme la télé. Ça fait de la télé, mais c'est pour les jeunes. » Toujours, ça relance ce débat de merde. Limite, j'avais envie d'en faire une vidéo un moment pour en parler. Mais bon bref, ça se relance tout le temps. Tu vois, si à la regarde vous voulez la vidéo, dites-le moi parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce débat. Mais au-delà de ça, du coup, Twitch, ça permet aussi cette liberté à ça. Et ça donne du coup un plan qui est magnifique. Regardez, avec l'ambiance, les gens, le caméraman. Vraiment, ça donnerait vraiment envie de pouvoir l'avoir en vrai, ce truc. Mais bon, malheureusement, ça n'arrivera sans doute jamais. Mais c'était très stylé. Donc dédicace à eux. Dans la continuité un petit peu de ce coup franc, juste avant, on a le fameux le fameux Boumé. Et il a raison. Bla, 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 bla. J'ai regardé ce coup franc sur la faute d'Amine. Donc du coup, c'est la faute qui blesse Amine. Voilà, c'est tellement le gars que j'ai fauché qui prend un deuxième jeûne sur ça en revenant très violemment sur Amine. Et Amine, vous l'avez vu, si vous avez suivi les caps, il est allé à l'hôpital, il a été opéré, il en a pour plusieurs semaines. Donc c'est du sérieux. Et le pire, c'est que sur cette faute-là, en particulier, où il y avait faute de manière indéniable, les Espagnols ont vraiment parlementé avec l'arbitre pendant hyper longtemps. Et je crois qu'entre la blessure plus après les Espagnols qui ne font que parler, on perd 7 minutes de jeu. Et c'est un petit peu représentatif de la seconde mi-temps où je pense que le temps de jeu effectif a été de 15-20 minutes grand max. Et on a perdu 20-25 minutes entre les Espagnols qui se plaignent beaucoup à l'arbitre, les changements. Les changements très longs. Je trouve que c'est dommage qu'en seconde mi-temps, les changements, on soit resté sur la formule où Dogby était là à devoir annoncer à chaque fois « Sorti de machin ! Entrée de truc ! » Tu vois, ça a rendu le truc trop long. À la fin, il fallait faire les changements par salve et arrêter de perdre du temps. À la rigueur, pour un Amin qui sort ou quoi, vas-y, je peux comprendre. Mais à la fin, sortie de Yasankor, bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Il aurait fallu que ce soit plus rapide. Et je peux comprendre que les Espagnols sont un peu frustrés du temps perdu sur ça. Après, à la fin du match, pour vous dire, c'est l'arbitre qui coupe après que les Espagnols se soient pleins à la fin aient eu un comportement très agressif envers l'arbitre de touche. Et en fait, j'ai parlé avec les arbitres, ils étaient vraiment dégoûtés de ça à la fin. Ils avaient dit on prend de notre temps, etc. Pour faire ça, c'est pas normal. Et il aurait resté. Donc en fait, il y avait 90 plus 2 à la fin, mais le plus 2 servait à rien parce que c'était une mauvaise de communication. Il restait 10 à 15 minutes, normalement. Et c'est ce moment-là où j'étais rentré, re-rentré, Yas était re-rentré et tout. Il aurait pu avoir plus de temps de jeu, mais ouais, il coupe le match. Avant que Papy Gavi, par exemple, ceinture à l'once comme ça, il n'y avait pas spécialement de décision arbitrale chaude ni contre eux, ni de fautes vicieuses des Français. En seconde, en tout cas, en première, on pourrait dire qu'Amy ne bouscule un petit peu à des moments, c'est vrai. Mais en seconde, non. Et j'ai remarqué, j'ai trouvé, en ayant re-regardé le match, que les Espagnols sont un peu empoisonnés tout seuls, chauffés tout seuls. Et à partir de ce moment-là, ça a tendu l'ambiance du match jusqu'à donner la scène de la 90e. Et donc, du coup, en fait, ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand ils viennent après dans leur vidéo dire, ouais, beaucoup de temps perdu, machin, notamment par les changements, c'est vrai, mais aussi notamment par ça. C'est-à-dire que là, dites-vous, en discutant avec l'arbitre, ils font perdre plus de 3 minutes sur une faute qui est juste, mais indiscutable. Indiscutable. Il y a faute, tu vois. Ils ne se font pas voler dessus, mais ils font perdre plus de 3 minutes. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a une partie de ce temps perdu qui vient de leur faute. La brouille avec Alondes, la faute sur Amine, à la fin, la cohue. Vraiment, c'est assez drôle. C'est pour ça que Boumé, il fait blablabla, parce qu'il a raison. La faute avec Amine, elle est à 79e. Regardez à quel moment il part le tir. Donc, voilà. Ça me permet de discuter un petit peu plus, c'est important, mais c'est vrai que dans la seconde mi-temps, c'était dommage à certains égards. Et quand notre frérot Boumé, vraiment Boumé, je trouve, vu qu'il est fort au foot, les gens, ils ont été plus durs que la normale avec lui. Je peux comprendre l'exigence supérieure, mais il a fait un très bon match, je trouve, et c'était un plaisir de jouer avec lui. Et vas-y, dans un cadre un peu plus joyeux, ça permet de mettre en avant le public. Oh, quel plaisir. Quel plaisir. Trop, trop stylé. Archi stylé. Vous vous rendez pas compte du niveau de frissons et de rêves que ça met ce genre de trick. C'est vraiment un bonheur de pouvoir faire ça devant 20, 25 000 personnes qui étaient chaudes. Moi, je me demandais si le public allait réussir à maintenir une ambiance tout le match sans avoir vraiment de cob, de tambour, de chant organisé et tout. Et il y a eu quelques chants qui sont partis, aller les bleus, les trucs, ça, ça. Mais au final, oui. Oui, oui, il y avait une très bonne ambiance. Le public a réussi à retranscrire sa propre. Je ne sais pas si sur Twitch, ça se sentait, mais sur place, c'était trop kiffant. Déjà, quand on est rentré dans le stade qu'il y avait 2 000 personnes sur 20 000, c'était déjà la folie. Alors, à 20 000 pendant le match, c'était vraiment trop, trop cool. Vraiment, les gens ont été adorables, super sympas. Et quand tu es fan de foot, tu vois, tu vis vraiment une sorte de rêve. Et c'est là où tu te dis aussi que footballeur, quel métier de rêve. Vraiment la folie. Alors, on en a vécu qu'elle est bon côté, pour le coup, mais vraiment trop, 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 trop bien. Hinox, il est trop rentré pour le divertissement. Vraiment, Hinox, il est trop, trop rentré pour le divertissement. Quand il faisait ses petites danses, ses petits trucs, s'en battaient les couilles. D'ailleurs, même son entrée était pas mal. Il y a eu quelques ballons perdus, mais c'était vraiment bien. Mais c'est bien, parce que ça a aussi détendu un petit peu l'atmosphère. Alors, ça peut être vécu comme une provocation, mais ça a détendu un peu l'atmosphère. Et c'est ce moment, en fait, l'embrouille avec Alondes, où Papy Gavi lui ceinture un petit peu la tête et tout. C'est vrai que c'était un petit peu chaud. Il y a Bibi, regardez, qui calme. Tout le monde calme un peu et tout, mais ça se passe à ce moment-là que l'ambiance est tendue. Alors, l'ambiance est vraiment pas tendue pour tout le monde. Il a raison. Hinox, il vit les choses de manière sincère, de manière un petit peu candide même par moments. Mais c'est comme ça que Chiki, vraiment. Vraiment, grosse dédicace à lui. C'était trop, trop bien de faire ça avec lui. Genre, sa présence était vraiment grave cool. Ah bah, on y est encore là, je crois. Ils ont raison. En plus, regardez, tu vois l'embrouillant fou. Regardez, tu vois l'embrouillant fou et les deux, ils sont en train de danser. Non, ils ont raison. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme je l'ai dit, ça peut être vécu peut-être un peu manque de respect ou quoi, mais en fait, je trouve que ça apporte de la légèreté. Ça dédramatise un peu le truc, tu vois. Ça rappelle aussi que c'est un match sérieux, mais où il y a aussi la place un petit peu pour de la légèreté. Rien que l'entrée, là. Oh là là, l'entrée. Voilà, c'est pas à l'entrée, mais quand il entre comme ça pour faire son truc un peu manga, il annonce la couleur directe. Donc franchement, c'est une bonne chose. Dès les entraînements, il était impliqué, Inox, c'était trop trop... Pour vous dire, pour s'entraîner, on a fait un match amical contre le staff du stade Jean Boin, d'accord, qui est un stade de rugby. À un moment, on perdait contre eux dans un des premiers matchs d'entraînement, on perdait 1-0. Et Inox, après le discours de la mi-temps, il leur crie dessus. Mais vraiment, des mecs qui sont grands, forts et tout, et adieu. Oh, on va vous fumer à l'air rugbyman ! On va aller fumer ! C'était pas du tout des rugbyman. Oh, on fume à l'air rugbyman ! C'était trop drôle. Ils l'ont pas mal pris, bien évidemment, c'était un peu rigolade, mais c'est un peu, tu vois, l'image de la personne que c'est, et c'est grave cool. Oh là 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 là, mon gamine ! Les émotions ! Oh, les émotions ! Rien que moi, après avoir eu Benzema, j'ai eu les émotions, mais alors lui, après avoir réalisé ça, non, c'est magnifique à voir. Non, c'est magnifique. Même pas envie de parler, gros. Amine, c'est quelqu'un que je connais depuis un paquet d'années, et le voir réaliser un truc comme ça, des choses aussi grandes tout en restant vrais, fidèle à lui-même, et dans le fond, vraiment, je vous jure, Amine, j'ai eu la chance de le connaître il y a quelques années, quand il n'avait pas du tout ce succès, et entre la présuppance vous savez maintenant, il n'a pas changé d'un poil. C'est un mec vrai, c'est un mec bon dans son cœur, et il mérite tout ce qui lui arrive, et inshallah, je ne lui souhaite que d'en avoir encore plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Voir cette scène avec les larmes aux yeux, c'est la première fois que je vois ce TikTok, c'est beau, c'est chaud, c'est vraiment beau. Oh là 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 ! Boumé a fait les travaux sur ce deuxième but, il en dribble en premier, hop, un peu de chat sur le deuxième, talonnade, hop, fixe, crochet, non les TikTok des fois c'est bien ça, non c'est bien, c'est bien, c'est bien, ce deuxième but, en plus vient d'une construction collective qui est trop belle et tout, donc ça fait trop trop plaisir, et les travaux de boumé encore une fois sur le but, donc avec la foule en délire et tout, trop trop beau, le trophée est 20 sur 20, 20 sur 20, il n'y a pas à chier, allez on termine sur un truc, gentiment, je crois que vous l'avez tous vu, la fameuse musique, la musique est géniale, vraiment l'idée de la musique est excellente, elle est excellente, et en fait si vous voyez cette réaction là d'Ibaï, et que comme s'il la découvrait alors qu'il était sur place, c'est parce qu'il me semble, ou en tout cas en tant que joueur, qu'on ne l'a pas entendu dans le stade, donc du coup en fait les joueurs ne l'ont même pas entendu, et il me semble que ça a été excellent stream, voilà, donc corrigez peut-être moi dans les commentaires, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'Ibaï la découvre, et même moi je l'ai découvert après coup, et c'est un petit troll, c'est pas méchant, j'ai vu certaines personnes dire, ouais mais c'est des préjugés, ça pourrait limiter être raciste, tu vois je t'avais les gars, si quelqu'un disait français, omelette, du fromage, baguette, franchement je pense pas que, genre si nous on avait subi ça, ou si au match retour on subissait ça, c'est à dire une petite musique un peu troll, avec des parrottes espagnoles, ou ils rigolent sur baguette et omelette du fromage, franchement, moi l'une des premières fois que j'ai croisé un anglais dans ma vie, à une line call of duty, il m'a dit, pourquoi t'as pas des grenouilles qui sortent des poches, tu vois, c'est voilà, c'est de l'humour pas méchant, c'est pas raciste, et franchement c'est, en plus franchement elle est trop drôle, tu vois, Paris à Ibiza, Mikasa, Estoukasa et tout, c'est vraiment drôle, donc franchement c'est bon enfant, et moi j'ai trouvé l'idée grave marrante, alors c'est plus facile à dire de mon point de vue, c'est vrai, mais c'est cool, et ça me donne envie de voir un match retour, alors bien sûr un match retour, qui risque d'être tendu, risque de peut-être pas être très très bien accueilli là-bas, j'espère que s'il y a un match retour, on aura de quoi faire un cop français, j'avais fait un TikTok, où je l'expliquais en stream, moi s'il y avait un cop français de 5, 10, peut-être 15% du stade, mais je vous jure, faudrait qu'on mette en place des bus, un truc, mais je suis chaud, qu'on aille les éteindre chez eux, tu vois, et c'est vrai que l'ambiance pourrait être un petit peu tendue, en fait, c'est vrai qu'ils ont sorti, tout n'a pas été parfait à leur égard, tu vois, notamment à la fin quand ils s'embrouillent à l'arbitre et tout, j'ai vu moi-même des gens du public des fois jeter des bouteilles vides, j'ai vu deux bouteilles vides jeter, j'ai fait non, 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 ça c'est n'importe quoi, c'est pas bien, même si je trouve que les Espagnols étaient encore en tort sur le coup, c'est pas une raison pour jeter des choses depuis le public, donc c'est vrai qu'il y avait peut-être à des moments une ambiance un peu hostile, mais c'est aussi ça le football à extérieur, tu vois, avec tout ce qui s'est dit sur France et Espagne, etc., ils savaient qu'ils venaient un petit peu dans le four, tu vois, et nous à l'inverse, on sait que s'il y a un match retour, on va venir dans le four. Moi, un des seuls trucs que je regrette, c'est qu'ils se sont sortis beaucoup d'excuses, et je trouve surtout qu'ils ont servi un peu la soupe à leur communauté, c'est qu'au lieu, tu vois, de dire, alors les gars, on n'a pas pris le match suffisamment au sérieux, et on ne s'est pas entraîné collectivement, et ça s'est senti, ils ont commencé à dire, ouais, mais ils ont triché sur les joueurs, ouais, mais l'arbitre, ouais, mais le temps, ouais, mais Vénus, croisé Jupiter, bref, vous avez capté l'idée, ils ont commencé à sortir une montagne d'excuses, au lieu de simplement dire que, d'eux-mêmes, ils n'ont pas joué le jeu, et le pire, c'est qu'ils avaient l'information, c'est-à-dire que tous nos entraînements étaient diffusés, même certains streamers de leur équipe ont réacté à ces entraînements, ils ont vu, ils ont fait, ah ouais, pas mal et tout, ils étaient au coin depuis longtemps, ils avaient la possibilité aussi, eux-mêmes, de s'entraîner, et je pense qu'ils ne l'ont pas fait, et c'est surtout ça, la grosse différence qui a été dans le match, et ça donnera du coup un match retour, où là, ils vont s'entraîner, et ça risque d'être sérieux, j'espère qu'on gardera les mêmes équipes, sur les disponibilités, ce qui risque d'ailleurs d'être le cas, mais j'espère cette fois, ils vont s'entraîner, que ça donnera un match plus serré, et on espère que, ça restera plus bon enfant, c'est vrai que même moi, qui suis un fan de foot, qui sait que de temps en temps, ça peut être tendu et tout, il y a certaines choses autour de ce match, c'est vrai qu'elles pourraient ne pas être là, et garder une ambiance, quand même plus conviviale, et un peu moins sérieuse, un petit peu moins peut-être, avec des moments hargneuses, voilà, peut-être hargneux, je dirais pas jusqu'à la haine, bien qu'il y a des supporters espagnols, qui ont largement dépassé, des français aussi d'ailleurs, mais des supporters espagnols, qui ont largement dépassé ça, franchement les émojis singes, et les salarabes en DM, ça a fleuri, surtout du côté de Cheyannou, ou alors des trucs sur le Bataclan, et tout, bref, il y a eu des trucs très moches, mais c'est vrai que, j'aurais peut-être aimé, que côté espagnol, après j'ai pas suivi, toutes leurs réactions, peut-être certains l'ont fait, notamment Coco Dessé, qui lui était très sympa, mais j'aurais aimé qu'ils disent, ouais, alors c'est vrai que, sur le match, il y a peut-être eu certaines choses, qu'on n'a pas appréciées, voilà, je dis pas que tout ce qu'il dit, c'est de la merde, mais j'aurais aimé qu'ils reconnaissent, voilà, ces choses-là, en mode, ouais, ça, ça, là, nous on n'a pas pris au sérieux, et ça aurait été, je pense, plus réel, enfin, plus en rapport au réel. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on a un petit peu react, voilà, donc vous l'avez vu, à des TikTok, à des vidéos, également, du coup, à des choses plus générales, que ce soit sur moi ou autre, on termine maintenant ce chapitre sur ce match, il n'y aura plus de contenu dessus, et c'était une belle expérience, et en attendant peut-être le match retour. Merci à vous d'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao !